Vous savez, moi je ne suis pas que de ceux qui prennent comme référence des reportages de BBC. Moi je suis là dans un lieu sacré de Cheikh Ahmad Bamba et moi je mets en évidence ce que l'imam vient de dire. Pour la concorde et la paix, l'unité du Sénégal, c'est ça qui fera le salut de notre pays. Il faudrait tout simplement que nous Sénégalais comprennent que nous devons être ensemble dans tout. Il faudrait qu'on comprenne aussi que le décret divin est inévitable. Tout ce qu'on a dans ce bas monde là est déjà décidé avant notre naissance par le bon Dieu. Donc il faudrait aussi qu'on comprenne que l'ambition ne doit pas nous rendre fous et aveugles. Nous devons être ensemble, chacun dans ses ambitions, mais il faudrait que la raison prime sur tout. Personne ne gagnerait à ternir l'image de son prochain pensant qu'on aura une place de soi dans ce bas monde là. Il faudrait cultiver la paix et la paix c'est ça le patriotisme. Il faudrait que nous Sénégalais, que mon prochain soit en tout cas quelqu'un que j'admire, quelqu'un que je dois accompagner à relever des défis. Mais nous ne devons pas être des champions dans la méchanceté. Nous ne devons pas être des champions dans la calomnie parce que chacun se connaît. Et nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons suivre les préceptes ou bien les recommandations de nos guides religieux. Comme si Ahmad Bamba qui a tout, il a affronté toutes les difficultés du monde. Mais qu'est-ce qu'il a dit après ? Je pardonne à tout le monde. Je voudrais aussi qu'on comprenne que le président Macky Sall est engagé pour le développement de ce pays. Il est engagé pour accompagner les Sénégalais à faire de notre pays un pays développé, un pays de paix. Tout le reste n'est pas assez important. Et comme nous sommes tous des musulmans, quand il y a accusation, il faut relativiser. Parce que celui qui est accusé a les arguments de démonter ses accusations. Limitons-nous à cela et travaillons dans la paix et dans la concorde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !